Bonjour, cette vidéo porte essentiellement sur les différentes étapes pour la modélisation d'un dado en bain-arbre. Je vais commencer par une première vidéo, là où je vais essayer de vous expliquer les différentes démarches pour la modélisation d'un dado et une deuxième vidéo sera préparée pour la partie chargement et le calcul de RH. Donc, je vais, comme d'habitude, pour les éléments envoisés, je vais choisir l'éteinte d'hélicopt et je vais commencer, comme d'habitude, par la présentation et la génération des lignes de construction, c'est-à-dire les axes, et par la suite, les autres démarches. Donc, je vais commencer par la définition des axes. Donc, c'est un dado rectangulaire par rapport à X. C'est l'espacement de 1,8 m, c'est la nature du dado qui est à 1,8 m. Par rapport à Z aussi, de la même dimension, 1,8 m, un dado carré. Et par rapport à Y, la longueur du dado est à 1,8 m. C'est l'espacement de 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 1,9 m. C'est l'espacement de 1,9 m. Ok, donc, le dado est composé par un radie appuyé sur le sol. je vais prendre une dalle en béton armée d'épaisseur 25 cm la dalle aussi en béton armée d'épaisseur 20 cm et les murs volent aussi d'épaisseur 20 cm donc il s'agit bien des éléments rectangulaires panneaux, là où je vais appliquer l'épaisseur et le matériau et aussi pour la géométrie je vais choisir par exemple le 3 points il suffit de cliquer sur 3 points pour tracer la date ici dans ce cas là c'est l'oralis pour la date de la même façon et les parois verticaux de ce côté là, on peut effectivement ici la transition donc c'est bon, j'ai créé les panneaux qu'est-ce que j'ai besoin aussi maintenant c'est que j'ai ajouté le matériau comme je vous l'ai dit et l'épaisseur de chaque élément donc je vais cliquer sur l'épaisseur élément de lui et je vais ajouter notre épaisseur c'est pour une voile de dos épaisseur 20 cm et un béton de 25 cm c'est-à-dire la résistance de la compression égale 25 MPa et je vais appliquer ce épaisseur là pour cette paroi là, ce panneau là et aussi la dalle comme je vous l'ai dit je vais ajouter une nouvelle épaisseur pour le radier épaisseur 25 cm bien sûr ici le béton 25 cm mais ici je vais rencontrer des problèmes pour le ferriage après ça risque d'augmenter l'épaisseur ou bien les épaisseurs différents élément pour vérifier, je vais cliquer sur attributs et pour panneau je vais afficher l'épaisseur maintenant vous avez un dalle d'eau avec des murs voiles d'épaisseur 20 cm une dalle d'épaisseur 20 cm et un radier d'épaisseur 25 cm je vais acheter maintenant les murs je vais acheter maintenant les murs de cet côté là et de l'autre côté donc j'ai besoin ici d'ajouter d'ajouter les lignes de construction par rapport à quoi ? par rapport à x par rapport à 0 je vais ajouter une bonne ligne de construction de longueur avec un espacement de 45 et par rapport à 9 plutôt que c'est par rapport à 9,4 un espacement de 23 un espacement, 2,3 Cette fois-ci, je vais cliquer sur l'icône Contour, toujours, il s'agit bien d'un panneau et pour la géométrie, et je vais effectuer par la suite une rotation pour ces deux murs en LW. C'est par rapport à ce point-là, également, duquel il est ici avec le caractère. Déjà, je vais cliquer sur déplacer, non pas copier. Déjà, je vais cliquer sur la porte-clenche. Je vais cliquer sur la porte-clenche. Je vais cliquer sur la porte-clenche. Et voilà donc. C'est un autre modèle pour l'Utano, et il me reste le mouvement de modifier les épaisseurs ici des murs. Et ces murs-là, qui vont supporter bien sûr, ils vont jouer le rôle d'un mur totalement. Et ces murs-là sont chargés bien sûr par la charité du rempli. J'ai créé déjà Voile d'Aldo, donc je vais appliquer l'Utano pour les éléments Aldo. Il me reste uniquement le dernier élément. Ainsi que les épaisseurs. Une dernière vérification pour les différents épaisseurs. Voici le modèle 3D d'un simple d'Aldo. Dans une deuxième étape, je vais vous montrer, et c'est déjà la partie la plus importante, c'est comment on va appliquer les différentes charges appliquées sur ce dalle-là, dans le but de déterminer bien sûr le ferréage des différents éléments tels que les murs, les dalles, la dalle, ainsi que la fondation. Dans ce cas-là, c'est un radier d'épaisseur 25. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.